La première lecture se fait dans l'évangile de Luc, chapitres 17, 5 et 6. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente notre foi ». Le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce murier, « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Notre deuxième lecture est dans Marc, chapitre 4, versets 30 et 31. Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous ? » « Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes, et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva, et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait, à l'arrière, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ? » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mère, « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si créatifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ? » Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Amen. La plupart d'entre nous, si pas tout le monde, nous nous fixons régulièrement plusieurs objectifs. Cela peut être des objectifs à court terme, comme accomplir le planning d'une journée. Pour certains qui ont tendance à charger leur... n'est-ce pas, ma chérie ? Charger la liste, c'est vraiment un défi de taille. Ou alors le défi de réussir une nouvelle recette culinaire. Cela peut être aussi des objectifs à moyen terme, comme épargner suffisamment pour acheter une bonne machine à café. Ou réussir son permis de conduire. Mais non, c'est un petit message subliminal pour le consistoire. Et bien entendu, il y a également des objectifs à long terme, comme construire une maison, ou réussir des études, un plan de carrière. Les exemples d'objectifs qu'on se fixe ne manquent pas, et ils peuvent être très variés et très différents d'une personne à une autre. Alors dans le domaine sportif, nous allons bientôt avoir les Jeux olympiques à Paris. En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui sont en train de se préparer, depuis déjà un bon moment, en vue d'éventuellement remporter une médaille en été. C'est un objectif pour eux. Et ils consentent pour cela à d'énormes sacrifices. Les épreuves qu'ils rencontrent les poussent parfois même à pleurer de découragement. C'est dur. Alors dans un autre domaine sportif, qui n'est pas une discipline olympique, en tout cas pas à ma connaissance, des alpinistes se préparent eux aussi parfois de très nombreuses années, avec pour objectif, c'est un rêve qu'ils ont, de gravir les 8 849 mètres du mont Everest, et ainsi se retrouver sur le toit du monde. C'est difficile d'aller plus haut. Donc c'est l'objectif maximal qu'ils ont placé là. Quand on est motivé, on constate, admiratif, que l'être humain est capable de consacrer une énergie incroyable, de traverser bien des tempêtes, et de consentir des sacrifices parfois hors normes, pour un objectif qui parfois ne dure qu'un instant. Croyez-moi qu'en haut de l'Everest, il ne reste pas très très longtemps. Par des livres, des films, des médailles aussi qu'on l'en distribue, on met à l'honneur les exploits et surtout la persévérance qu'il a fallu pour accomplir l'objectif. Mais à présent, supposons que notre relation avec Dieu est comme l'ascension d'une haute montagne sainte. Les vallées, c'est le monde. Le plus haut sommet que l'on voit là-bas, c'est la présence glorieuse de Dieu et les réalités de son royaume. En toute logique, je pense que cet objectif devrait être numéro un pour chacun d'entre nous, pour tout chrétien. Bien entendu, le chemin pour y arriver est long, parsemé de bien des difficultés nécessitant des sacrifices et une grande persévérance. Les occasions de nous décourager, même d'avoir peur d'aller plus loin, ne manquent pas. Et pourtant, le résultat en vaut vraiment la peine. Une récompense incroyable qui dure une éternité. Imaginons-nous donc sur ce chemin, en route vers la montagne du Seigneur, vers ce haut sommet sain. Et là, je vous demande un bref instant d'introspection, de silence en vous-même, avec trois questions. Trois questions que je vous demande de réfléchir, de regarder avec lucidité. Où en suis-je sur ce chemin vers ce haut sommet ? Deuxième question, par rapport à il y a un an, six mois, trois mois, ai-je progressé vers le haut ? Ou ai-je fait du surplace ? Ou peut-être ai-je même reculé ? Est-ce que je me donne la motivation nécessaire pour aller de l'avant ? Ai-je la foi dans ce qui m'attend là-haut ? Là-haut, c'est la communion parfaite de Dieu. Où en suis-je dans cette démarche pour chercher la communion de Dieu ? Si on compare nos réponses à ces trois questions avec les projets à long terme qui nous tiennent à cœur, des projets qui peuvent bien sûr être tout à fait légitimes, trop souvent, nous nous rendons compte que nous consacrons plus d'énergie, de moyens, que nous consentons de plus grands sacrifices pour ces autres projets, un peu ceux dont j'ai parlé avant, que pour le désir d'une communion parfaite avec Dieu et d'un grand trésor dans son royaume. Mais peut-être est-il difficile de se motiver pour un royaume qu'on ne saisit pas bien. Quand on construit une maison, on visualise, je pense, relativement facilement, ce que cela va donner. Les architectes nous font des beaux plans. Aujourd'hui, on a des logiciels même en 3D qui nous permettent de bien voir le projet. Mais pour le royaume, nous n'avons pas de logiciel 3D qui nous montre ce que c'est, parce que personne ne pourrait le développer. Quand Jésus nous parle d'une demeure au ciel et des trésors à recevoir, il faut bien le reconnaître, c'est parfois assez vague dans notre tête, dans notre esprit. On ne voit pas trop ce que cela représente concrètement. Et à cause de notre manque de confiance, on a du mal à croire Dieu sur parole. Malgré tout ce qu'il a déjà accompli, notre manque de foi dans les promesses divines encore à venir nous prive quelque part de la motivation nécessaire pour progresser vers les réalités de son royaume, pour progresser sur ce chemin vers le haut sommet. On se contente bien souvent de rester assis sur le bord du chemin, à contempler de loin le sommet, en s'exclamant qu'il est beau, à chanter les louanges, mais des louanges assez pauvres, parce qu'en fait, on ne connaît pas bien. On ne sait pas trop ce qu'il y a vraiment là-haut. Mais heureusement pour nous, Jésus est sur le chemin avec nous. Et pour nous motiver, il décrit ce qu'est le royaume de Dieu en le comparant à une graine de moutarde sauvage qui devient, alors, certaines traductions ont dit un arbre, ce serait plutôt un arbrisseau, mais quand même, imaginez des plantes qui, une toute petite graine, bon, du poivre, vous connaissez, cette graine de Sévénée, c'est assez petit, et puis vous avez des plantes comme ça, de 2,5 mètres, et où peuvent, des petits arbrisseaux, où peuvent nicher des oiseaux. Alors, dans le langage de l'époque, c'était une forme hyperbolique pour parler de la disproportion entre deux situations d'une même réalité. La graine et la plante, c'est la même chose, mais il y a une transformation qui s'est passée entre les deux. Une graine toute petite est capable de produire un résultat incroyable. Or, comme nous l'avons vu la semaine dernière dans le passage qui précède, Jésus avait comparé les graines à les semences, à la parole de Dieu. Alors, quand Jésus met ces deux paraboles ensemble, ne veut-il pas dire, entre autres, que le royaume promis, en parole, sera finalement bien plus grand que tout ce que l'on peut dire, tout ce que l'on peut imaginer ? Nos mots humains ne suffisent pas à le décrire, c'est peut-être là notre difficulté, mais ce sera toujours plus merveilleux que tout ce que l'on peut imaginer. Je pense que si Jésus parle en paraboles, c'est aussi parce qu'on a parfois plus facile à comprendre en image qu'avec nos mots qui sont limités. en donnant une image d'un rapport de taille si important, Jésus veut nous encourager en disant, ne t'arrête pas là en chemin, ta motivation à avancer sera plus largement récompensée que tout ce que tu peux imaginer. retrouve la foi dans ces promesses qui ont été semées dans ton cœur par la parole de Dieu. Même si tu as du mal à comprendre la profondeur, mais accroche-toi pour retrouver la motivation d'en vouloir davantage avec Dieu. Après son encouragement à retrouver notre motivation dans l'évangile de Marc, Jésus dit « Passons sur l'autre rive ». Si je reprends mon illustration de ma marche vers la plus haute sommet, Jésus aurait pu dire « Allons jusqu'au col suivant ». À l'instar de notre existence qui est confrontée à des difficultés sérieuses, la route jusqu'au prochain col n'est pas forcément toujours sans danger. Oser changer de travail pour être plus disponible pour servir Dieu, c'est prendre le danger d'être peut-être un jour en difficulté financière. Consacrer une part de ses revenus pour, par exemple, aider un étudiant pasteur, c'est prendre le risque de devoir renoncer à un plaisir, à un objectif qui nous tenait à cœur. Consacrer du temps pour une activité d'évangélisation, c'est prendre le risque de créer une frustration chez nos proches. Le chemin vers le royaume de Dieu implique des choix. Des choix pas toujours simples, comme prendre la barque le soir quand on sait que le vent se lève régulièrement, assez violemment, au début de la nuit sur le lac de Galilée. Quand les disciples montent dans la barque, ils savent qu'il y a un risque. Mais parce que Jésus nous y invite, on se lance quand même. Toutefois, avec inquiétude, parce qu'on sait quand même, on se dit, il peut y avoir tel et tel problème. De nouveau, notre manque de foi dans sa providence et sa protection nous empêche d'avancer serein, le cœur en paix. Sur le lac, les disciples doivent, à un moment donné, faire face à cette tempête redoutée. Et là, par manque de foi, ils regrettent même d'être partis. Oubliant toutes les promesses reçues de Dieu, ils se disent qu'ils auraient préféré rester au bord du lac plutôt que de risquer leur vie, de se trouver dans cette situation périlleuse. Cela nous arrive aussi de regretter certains engagements et de vouloir faire marche arrière. Au pire, parce qu'on pressent déjà le danger, on préfère ne pas aller plus loin. Beaucoup dans l'Église craignent de s'engager par peur de ce qui pourrait leur arriver. Aimer, s'investir, oser, bien sûr, tout cela a toujours un risque. Aimer quelqu'un, c'est prendre le risque d'éventuellement être blessé. Christ lui-même, a-t-il pas pris un risque, le risque de la mort à la croix pour nous sauver ? Quand il était à la croix, c'était la mort qu'il attendait. Est-ce qu'il pouvait, lui, se ressusciter ? Il prenait un risque. Il n'existe aucun risque plus grand que celui qu'il a pris là. Or, c'est cela qui lui a permis d'aller, or, ce qui lui a permis d'aller jusqu'au bout, c'est la foi. Cette certitude profonde que son père ne l'abandonnerait pas dans le séjour des morts. Dieu le Père lui avait promis d'être le roi du royaume des cieux. Il s'est accroché à cette promesse avec foi, surtout dans l'agonie à Golgotha. Tout à l'heure, j'ai mentionné la parabole qui compare le royaume de Dieu à une graine de moutarde. À un autre moment de son ministère, Jésus s'est également servi de la graine de moutarde comme parabole pour parler de la foi. Elle peut être aussi petite que cette graine, mais la réponse de Dieu à notre prière adressée, même avec une faible foi, sera toujours supérieure à toutes nos attentes. Nous avons besoin de cette foi pour avancer sans crainte, même au milieu des dangers, car cette petite foi nous est suffisante pour prendre conscience de la puissance de Dieu mise à l'œuvre pour notre bien. Après ces deux paraboles de Jésus avec la graine de moutarde, je vous propose une troisième parabole. Celle-là, elle n'est pas directement dans la Bible, mais elle découle, rassurez-vous. la communion avec Dieu est comme une graine de moutarde plantée dans notre cœur et qui est appelée à devenir une plante majestueuse. Mais comme nous venons de le voir, nous avons besoin de foi pour profiter de cette communion qui doit grandir, pour nous rapprocher toujours plus haut du sommet de la montagne sainte. Plus notre foi sera grande, plus nous découvrirons cette communion toujours plus intense. Les disciples demandèrent à Jésus « Seigneur, augmente notre foi ». Si nous désirons progresser, il est judicieux d'adresser à Dieu cette même prière. « Seigneur, augmente notre foi ». Pour parcourir ce chemin, malgré les aléas, nous avons besoin de cette foi. Nous avons besoin de cette foi qui, venant du Saint-Esprit, pour une vie chrétienne, personnelle, plus audacieuse, qui ne craint pas d'être confrontée à des éventuels dangers. Nous avons aussi besoin de cette foi venant de l'Esprit pour une église qui ose s'engager pour le royaume de Dieu. Bien sûr qu'il y a des risques, mais Dieu veut faire grandir cette foi, cette communion aussi avec lui pour que nous puissions toujours aller plus loin. Notre chemin vers le sommet n'est pas terminé. Il ne faudrait pas que dans trois mois, dans six mois, dans un an, nous nous retrouvions dans cette même situation qu'aujourd'hui, dans le même état spirituel, sans changement dans notre communion avec Dieu. En demandant plus de foi, Dieu nous permettra d'avancer toujours davantage vers sa présence. Présence, c'est notre façon de parler, communion, de relation. Il entend cette prière quand nous lui demandons « Seigneur, donne-moi plus de foi ». Il entend cette prière. Pourquoi est-ce qu'il l'entend ? Tout simplement parce que c'est également son désir le plus cher. Dieu désire cette communion avec nous. Il nous a créés pour cette communion. nous aurions tort de nous contenter de ce que nous avons aujourd'hui alors qu'une communion plus grande avec notre Dieu répondra toujours mieux à ce qui nous manque le plus, à ce qu'il a toujours voulu nous donner avant même notre naissance. Oui, nous pouvons avoir beaucoup de projets différents, mais il y a des projets que l'on peut avoir qui répondent pas forcément à nos besoins. mais Dieu, lui, veut vraiment remplir notre cœur. Avoir des objectifs à court, moyen et long terme pour divers projets n'est pas mauvais en soi, mais tant qu'on n'oublie pas le premier objectif de notre vie chrétienne, tout autre objectif qui viendra remplacer ce désir de communion plus grand avec Dieu est simplement une idole. La foi que l'Esprit Saint nous donnera en réponse à notre prière, nous délivrera, nous sanctifiera et nous protégera de toutes ces idoles trompeuses qui ne combleront jamais notre cœur. La foi que l'Esprit Saint nous donne nous conduira vers le meilleur des trésors, au-delà de toute espérance. Désirons cette foi capable capable de transformer des montagnes, de transporter des montagnes pour nous rapprocher de notre Dieu et de son amour. Et que toute gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen.